Aurel, c'est ça qui est intriguée, moi je voulais aller plus en profondeur pour qu'elle explique ce phénomène. Il faut dire aussi que dans la Bible, je me réfère souvent à la Bible, à un moment donné, je vois un esprit d'égarement. Parce que quand je parle de la vérité, lorsque je parle de la vérité, c'est l'esprit du mensonge que j'aime, mais à un moment donné, je vais aller. J'ai l'impression que c'est ça qui est passé aujourd'hui, les gens aiment entendre des fables, j'ai l'impression que j'ai fait rêver, et ce n'est pas mauvais de nous faire rêver. Mais souvent, bon Dieu, il a quitté nous avec ça, parce que je n'ai pas cherché la vérité. Si je cherchais la vérité et que j'ai rencontré avec Charles Hatton, j'ai rencontré avec des lourds ravisseurs comme ça, je suis à 100% bon Dieu, il a ouvert les yeux, à un moment donné, bon Dieu aiment des gens qui enseignent la vérité. Mais si j'ai rencontré des miracles, j'ai rencontré des fables, j'ai rencontré des émotions, j'ai rencontré des gens qui enseignent les émotions. Et ce n'est pas Dieu le coupable, ce n'est pas le bourreau le coupable, ce n'est pas le naïf le coupable, c'est un ensemble, c'est l'ensemble complet qui est coupable. C'est un autre question qui est très important. Et moi, j'ai rencontré sur Youtube, et j'ai rencontré sur l'église en Haïti. kote ke mouwe, yo ken be yo pasteur, te konpake d'baye magi de tale kote la pou fè servis yo, chak semen yo mon mouwi. Mais mouwe tante an à bayy sa yo ase souvan m'ta de nan komunote yomwen, se kèse yon ap chèche pou moun ki gen dout na l'église protestant, paske yo suppose konverite en, epi pou pa mette dout nan tët yo, si ap suive bon Dieu pou yo suive li, vreman pou yo pa gen dout pou yo al chèche sa yo bezwen vraiment, parce que mwen ta de gen, pile pasteur l'église yon, full moun kon sa se mason l'on joye, se maj yon fe pour atire fidèle et puis ki pa bon pou moun ki modern, ki ta remè vin konverti, ki ta remè mette ko yon bapye bon dieu mais si vraiment nan pasteur sa ou gen nan yon ki fe sa vre, nou pa konne ba konne ou pa konne se samte ou esou internet map di ki konse ou ta kage pou pasteur sa ou passke mwen konne bon dieu di gon jujman denye bak konne si moun sa ou ki ge pil serviteur sa ou devor yon kap ba ou l'Evangine bak konne si ou konne gon jujman denye avek jan de an malo net sa ou ki konse ou ta gen pou pasteur sa ou si ou ta fe sa ou ok, premèrman mwen pa ou moun ki wè me fièm boukou sou sa distribuye sou internet passke ya de mûr et de pavèt donc fa man n di sa ne man ko alena venasar gwen moun ki titilise internet pa uu denigrę l'Evangile exactu gwen uusi ki meta des choses ki so vra y s e internet mo e muu se lbaga mwen konne se su ke don le milieu chrétien gwen pasteur ki sp lease za il fa se le dyr kyou nasyan varek l'Evangile mo na s wun bisnis la poule Le business est un business. Son côté lui est venu pour faire l'argent. Il y en a même pas à dire, devenir pasteur pour faire de l'argent, devenir pasteur pour avoir un business, à court terme, c'est le plus rentable, le business, j'ai dit, il n'y a qu'à rouler. Mais à long terme, c'est le pire endroit pour entrer pour faire un business. C'est servir avec nos mondiaux pour faire un business. C'est le pire business que l'on est capable de choisir. Parce qu'il y a des conséquences éternelles, si nous n'avons pas décidé de changer le physique d'épaule, si nous n'avons pas décidé d'accepter le Seigneur, puis d'abandonner cette manière de faire. Et c'est sûr, je dis à tout le monde dans l'église, en même temps, que ce sont des agents de Satan. Ce sont des agents de Satan. Nous n'avons pas le conscient, ce sont des agents de Satan. Mais il y a un petit pasteur. C'est vrai qu'il y a des informations. qui adorent l'église. Et ce n'est pas juste un pasteur. Il y a un gros membre aussi qui nous font maçon, qui est dans l'église. Et ces gens-là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont naïfs, qui sont pris dans un piège satanique. Mais il y en a, ce n'est pas le choix. Il y en a qui ont fait le choix. Parce qu'il y a besoin de pouvoir, il y a besoin de renommée, il y a besoin d'argent, il y a besoin d'église au grand monde. Parce qu'il y a besoin d'église au grand monde, il y a besoin d'église au grand monde qui est venu dans l'église au grand monde. Et ce n'est pas un plan pour l'église, parce que l'église n'est pas partie à moi-même. Non, mais moi, ce n'est pas un plan, non? Ce que j'ai dit, c'est comme si avec ce que j'ai attendu, est-ce que ça fait que plus fidèles a rentré à l'église? Ou bien ça fait que plus fidèles a déserté de l'église, a déserté de vraies paroles pour Dieu, de vraies missions pour Dieu? Ça m'a commencé à l'église, c'est que l'église appartient à Jésus-Christ et à Yeshua. Et c'est le même qui dit dans la parole lui. Et s'il ne dit pas ça, ça fait longtemps, moi-même avant, et puis tout l'autre, nous avons appris à l'église, ça fait longtemps. Il dit, Pierre, tu es Pierre, et sous pied ça, m'a bâti l'église, moi, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Jésus dotait l'église du don qu'on appelle le don de destructibilité. Ça veut dire, l'église n'est pas qu'à détruire. On ne peut pas détruire l'église. Le cas échéant, moi-même avant, nous avons détruit longtemps avec péché, non, avec faiblesse, non, avec égoïste, non, orgueil, non. Mais une fois que l'église a bâti sur le roc, par une personne moun qui ka détruire. Et on l'autre part, moi-même dit, actuellement, bon Dieu est en train de préparer une armée d'hommes et de femmes qui campent sur la vérité. Nous commençons avec l'émission, soyons affranchis par la vérité, et nous campent sur la vérité, et un peu partout à travers le monde. Bon petit groupe, bon Dieu a suscité, et moun ça a eu parlé bravé, eu parlé à contre-courant de ce mouvement, vraiment, qui a mené moun yo en foule, dans l'Argéenne, et bon Dieu commence à travailler vraiment, et mou senti que la mère a commencé à former. Donc, d'ici 4 à 5 ans, mou a gèo un paquet de travail, bon Dieu pour a fait, gèo un réveil spirituel, qui va gèo pour produire, à travers le monde, pas seulement à Montréal, mais à travers le monde, que t'es bon Dieu pour a fait, la vérité éclaté, sorti en bas de table, pour que tout moun ton de la vérité, et décide de marcher vraiment, j'ai mou demandé pour nous marcher. Alors, qui veut dire, qu'il faut qu'on fidèle, ça veut dire qu'il faut qu'on tout fidèle, alerte, d'après ça que mou comprennan la, qu'il faut qu'on alerte, qu'il faut qu'il y ait ouvert d'yeux, qu'il faut qu'il y ait un vieux spirituel, un vieux spirituel, ça veut dire, tant qu'on contente de y a un dit, veille et prier. C'est ça. Continuellement. Justement. Moua ge ou l'autre question, la nou pa l'base sou, sexualité an dans l'église, qui est très, très important. Pa blie, le mte annonce chou, amde dik walge suje, j'ai sexualité, li pape si large, mais nou pa l'abtake, an dans l'église, la sexualité an dans l'église, kouman sa fonctionne. L'on se mem de l'église, l'on se fidèle ou bi ou frère, ki baptise, la question sa mèm mouèm pe bale. Bon, ma pose kèsso à M. Orel Raymond. An dans l'église ase souvan, jen fi yon remè avèk yon jen galson. Paren yon kouran, yon remè, ok? Se très important sa mèm diya, surtout pou jen kèm de l'église. Paren yon remè avèk ti jen sa, ou bi avèk mèm sè sa. Mè, si mèm ti, kèsso mèl pou zè yon mèm sè orel, kèm de mèm ti, mwè toujou tande yon di, nan la bib, pa toujou tande mwèk on wè, kè, ou pa douè entre nan wèlasyon seksuel avèk yon dam an dans l'église, ou mèm amèna jounou pa douèl nan wèlasyon seksuel avèk le mariage. Mè koun yon da, an dans l'église, e pas sak fèt, non? Mè, dame mè konè, eske sa, kèk nan la bib, lan vè, se sali ou bi, eske moun nan dwe rentre nan wèlasyon seksuel, li fè sali vèlè, avèl maria, moun nan ka fè sali. E t'adjou moun de 18 an, ok? Sa k Yon, sa s me wèl kw inti g s kè yon kad pa you. Lohsk hvor 20 kè yon pou fè lwak mon ki Spirit Fran Mais lorsque l'on est dans quatre bons jours, l'on ne peut pas tirer malheur sur tout. Une analogie pour nous, c'est d'acheter un barbecue. Le barbecue n'est pas tout rassemblé. Au bord, on paquet de deux ou trois boîtes. Et pour prendre les boîtes, on met en place chez nous. C'est un poil monté. C'est un poil monté, mais on est livré avec eux. J'ai fait une expérience de l'été dernier. Et on a fait un barbecue et on a fait un barbecue. Et on a dit que deux têtes ne vaut mieux qu'une. Et on a mis un petit livre à deux côtés. Et on a pour assembler le barbecue. Et on a pour assembler le barbecue. Le barbecue a fini à assembler après une heure. Et on a rassemblé. Mais il n'a pas marché. Il n'a pas marché parce qu'on a rassemblé à l'envers. Pour qu'il soit, on a mis un livre à deux côtés. Et on a dit qu'on a mis un livre. Et on a commencé à feuilleter le livre. Et on a dit qu'il n'y a pas de bienfait. Et on a démonté. Encore. Et on a remonté. Et on a remonté. Et on a regardé dans le livre. Tout le monde est bien correcte. Et on a ouvert le barbecue. Le barbecue est marché. Bon Dieu a créé le sexe. Et puis on a un livre qui venait avec le sexe là. Qui est la Bible. Il dit mais comment pour faire. Il dit le sexe c'est à l'intérieur du mariage. Et lorsqu'on fait à l'intérieur du mariage. La béni yon. Parce que tout ça bon Dieu m'a dit. Pour faire. Pour faire. Pour faire. Bon Dieu béni yon. Parce que bon Dieu n'est pas un menteur. Tout ça dit. Il dit l'affaire. Donc. Si nous décidons. Pas garder nos livres. Nous décidons de rassembler. Nous enouvrir. Parfait nous pas de bon Dieu responsable de malheur. Lorsque malheur arrive. Donc. Gardez nos livres. Et puis. Lorsque bon Dieu. Mandez nous. Pour nous. Respecter quatre limites. C'est pas pour bon Dieu. C'est pour vous même. C'est pour préserver vos de malheur. Préserver vos de d'horreur. Préserver vos de maladie. C'est pour propre. C'est pas pour bon Dieu. Bon Dieu n'a rien à gagner. Mais. Lorsque Dieu. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Tant de lui. Parce que c'est un grand monde mille. Qui fait m'poso question ça. Qui fait m'poso question ça. C'est parce que. Gen ou pa ket d'jen. En dan l'eglise. Qui marie. Fais bel mariage. Et puis. Y ou pa fait 2-3 mois. Y ou tombe nan divos. Et tombe ou tombe nan divos la. Après ça. Ti moun nan jen. Li pa y m koget. Ti moun pou koyen. Et puis. Ti moun sa vin rapotron. L'autre moun nan vi li. Li vle fon. Barè seye a vek li. Et puis. Pasteur a di. Li pa pou we marie ou. Ave di pou ti moun sa. Parce que d'apre la. Lwa la bib. D'apre sa. Mwen konen. Ou pa d'we. Marie de fwa. Kretien d'we marie. Tout autant moun nan. Pa moun ri. Moun ou marie avè. Lwa d'we marie. Me ge pasteur. Ki kebe sa. Kom koutume. Ki respecte. Lwa sa nan bibla. Ki di ke. Sou divosè. Li pa pou we marie ou. Me we marie. Lwa. Pa pou marie ou la. Kestyon ke mak pozo. Si jen yo toujou di. On ou pa nan tan si an kon. E nan tan nouvel generasyon. Nan viv. E pi yo. E pi yo di. Bon. Si pas yo a pa vle marie. Li vle pou m fè tout vim nan peche. Apre moun nan goche a dwate. E pi moun nan kito wale. Kito wale. Ou be fè tout vim kon sa. Paske. Ou pa vle marie. Kito wale. 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 généralisé que l'on a vu aujourd'hui a pour qui sa parce que au prime abord au départ mon nouta pas le marié a le grand c'est de bagarre ou pas tenu compte de yo puis sur ce chrétien est ce que j'ai approbation bon Dieu la donne parce que de nos jours nous sommes tellement selfish nous tellement égoïstes que nous pensons que nous devons diriger la tête nous pour compter et souvent c'est ça nous dit bon Dieu on dit bon Dieu font t'ichir ta la mou même pas choisi sambelle et peu qu'on a lèvres deux pieds nous prenons sa grande soulier nous pas crier bas bon Dieu bon Dieu c'est d'intervention des dounos avant fait bagaille ou vignes devant à ce que baga mon mémoire ouais que ou pas ouais en deuxième bagaille j'ai ça encore parler que j'ai un baga me l'ajouter la bise pour lui qui qui vient pour l'évoluer parce que le Bible là c'est bon Dieu qui écrit la Bible parait pour soumettre à différentes cultures que nous vivons là-dedans c'est culture qui doit soumettre à la Bible et bon Dieu son Dieu de toute sagesse de toute intelligence donc bon Dieu connaît Biblia écrit à lui connaît lui écrit mille ans après pour deux mille ans après trois mille ans après quatre mille ans après donc c'est nous même qui pour adapter nous à la parole bon Dieu nous à faire jeune à venir nous dit oh nous évoluons comme ça c'est la bouillie pour les champs parce que la Bible reste un livre immuable c'est nous même qui pour conformer nous à la parole bon Dieu moi même ça que question comme ce qui vient de notre tête moi quand je vais parler le repas les de cheminements de monde qui pourra le marier habituellement on connaît que yon bon cheminement qui faut yon suiv pendant un an pour yon prépare yon bon m di yon nan de fois li yon a peut-être mouès kote fok yon prépare yon ou mariaj pour yon connaît pour yon compran nan ki sa que yon pa l'ambake alo lè moun an fin fè cheminement sa lè de jen marie sa ou fin fè cheminement sa sa ve di ke tout sa ke pasteur fè avè ou tout préparasyon sa ke l fè avè ou ki ve di ke yon pa compran si ke apre un an apre si mouan ka gen divos ben se pa nesesèmon pas s'ke yon pa compran se pas s'ke gen moun ki divos avè ou mèm yon marie m ap de fou ki sa se kom moun nan avè ou marie dit ap men ou vi marital dit e nan tout relasyon seksuel li avèk avèk patnev dit e nan tout vi ba de fwa mèm moun ki marie gen ba yon pa fè yon mèm yon boko marie yon deja fèl yon gen ta randi tre louen konan lè moun sa vin marie se kom si moun sa marie avèk pou pa ket anvish sou shemen pou pa ket piège deja sou shemen donc relasyon an livin livin boiteuze pas ke li pat fèt au debu mèm se lom jambon dè moun dè pou fèt la se kom si mou mèm moun konan ege moun ki di jodhi e kout blan pa achete machan di son pa essaye koutou lom boiteuze pas ke li pa chan di sa avan eo astea lom boiteuze pas ke bi avwaj chanw svieme akutou lef savanje moun vwaj chanw se vwaj moun eh pnou nô fwaj nou canmou ka bon dieu aarek sve kou 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 mou un peu de monde qui a dit qu'il y a un jugement dernier pour l'avenir, il y a un jugement dernier pour l'avenir. Il y a un jugement dernier pour l'avenir, il y a un jugement dernier pour l'avenir. Et puis, il y a dit qu'il y a un jugement dernier pour l'avenir. Mais moi, je me disais, est-ce que le jugement dernier, ça a vraiment fait vrai ce qu'il existe? Nous avons vu l'Apocalypse, chapitre 20. Côté Bible a dit qu'il y a devant le grand trône blanc, les morts, les grands et les petits qui sont là pour être jugés par Yeshua lui-même, qui est le juge à qui Dieu a remis tout jugement. Et la Bible, c'est un livre que Dieu a donné aux hommes sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc c'est la vérité. Si la Bible dit qu'il va avoir un jugement, il n'y a absolument aucun doute qu'il y aura un jugement dernier. Et on peut même faire une sorte de comparaison avec notre système judiciaire aujourd'hui. Pour qu'il soit un système judiciaire aujourd'hui, c'est le système judiciaire qui est inspiré du système judiciaire bon Dieu a gagné à la fin des temps, pour ne pas juger les hommes. Ou après, la majorité des gens qui mettent en doute le jugement dernier, c'est les gens qui vivent dans l'abomination, qui vivent loin de Dieu, qui ne passent pas à l'émergant le jugement dernier. Mais malheureusement pour nous, ils ont gagné le jugement dernier. Alors, merci pour l'émergant sa l'émergant. C'est le fait que les chrétiens ont pris en pile importance. Alors, on a juste rémené pour nous donner la lumière sur ça. La fête de Pâques, c'est la fête que bon Dieu t'a institué après que tu viennes délivrer le peuple Israël en Égypte. Bon Dieu, pour que tu es sorti le peuple Israël en Égypte, il y a 10 plaies dans le pays d'Égypte. Et 10e plaies, c'est la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais tu es dit, le peuple Israël, Et c'est comme ça, le peuple allait quitter Égypte. Égypte, c'est un symbole du péché. Et en libérant le peuple d'Égypte, c'est comme si bon Dieu libérait le peuple du péché. Et sans que tu es sorti le peuple, c'était en prévision de la mort de Jésus-Christ qui pourrait arriver à peu près 4000 ans plus tard dans le Nouveau Testament. Donc lorsque Jésus mourit, c'est ça la vraie Pâques. C'est l'accomplissement de la Pâques. Et lorsque bon Dieu t'a sorti le peuple Israël en Égypte, c'est comme il était libéré le peuple Israël de l'esclavage. Et lorsque Jésus mourit, sans lui, il libérait nous du péché. Donc le peuple d'Israël libéré de l'esclavage de l'Égypte. Nous, les humains qui acceptons Jésus, nous sommes libérés du péché. Donc la mort de Jésus-Christ, c'est ça la Pâques que les chrétiens a célébrés et n'entendent la semaine qu'il parle de l'Égypte. Mais pour qui ça ? Depuis que ces Pâques, ces poissons, pour nous manger, pour nous cuire, nous ne devons pas manger l'autre viande. Est-ce que c'est dans la Bible, que ces poissons sont seulement pour manger ? Bon, ça c'est parce qu'il dit vendredi saint, que le vendredi saint, c'est de savoir manger poisson. C'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Le vendredi saint, qui est supposément la mort du Messie, c'est ça la journée de Pâques. Et la journée de Pâques, c'est lorsque le Messie est mort. Donc s'il mourit vendredi, vendredi ça c'est Pâques. Le fait que nous nous mangeons poisson, c'est parce que les païens ont décidé que vendredi, il est dédié à l'adoration d'un Dieu qu'on appelle Dagon. Et Dagon, le symbole, c'est un poisson. Donc c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas même comprendre que pour qui ça va manger poisson vendredi saint, c'est en adoration à ce Dieu Dagon, dont le symbole était un poisson. Wow. Et puis tout, c'est très important. Toujours content de que c'est une époque de jeunes. Pour jeunes, mais chaque monde jeunes pour différentes raisons. On peut comprendre qu'il y a un monde qui décide pas manger viande. Parce que les jeunes ne sont pas nécessaires qu'il y a un monde qui pas manger, qu'il y a un monde qui décide pas manger viande, qu'il y a un monde qui décide de jeunes et qu'il y a un monde qui décide de jeunes. Et donc, il y a un monde qui décide de jeunes. Il y a un monde qui décide de jeunes pour toutes sortes de raisons durant l'époque. Souvent, il y a un monde qui décide de 45 jours. Est-ce que les jeunes qui décide de jeunes pour qui décide de jeunes? pour qui décide de jeunes? Et pour qui décide de jeunes? 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 C'est juste pour ton petit lumière. Je pense que c'est le même bagarre. C'est le même bagarre. Et les 45 jours de jeunes, c'est plus les musulmans qui fêtaient ça. C'est le ramadan. Tandis que la Pâque, c'était juste une journée. La Pâque, c'était une fête d'une journée pour les juifs. Et aussi, lorsque le Messie est venu accomplir la Pâque, lorsqu'il est mort, il est mort aussi une journée. Et la journée d'après, c'était une autre fête qui embarquait. Il y a une fête dans la Bible à tout pendant laquelle le peuple a été gêné. C'est la fête qu'on appelle la fête d'expiation. Et j'ai fait l'homme qui est pauvre. Et pendant la fête, ça prend 10 jours pour vous gêné. Et c'était 10 jours de jeunes de répétence. C'était le livre de l'Esprit. C'est le livre de l'Esprit. C'est le livre de l'Esprit. C'est le livre de l'Esprit. Pour vous venez plus devant mon Dieu. Et à la fin de 10 jours, mon Dieu, vous avez une bénédiction si vous êtes vraiment sincère devant mon Dieu pendant la période de l'Esprit. C'est bon. C'est très bon. Donc, nous revenons dans la fin émission. Nous sommes vraiment contents de M. Aurel Raymond avec nous. Et nous remercions beaucoup, M. Aurel, le fait que vous acceptez de participer à l'Esprit. C'est très bon. C'est très bon. Et puis, c'est ce qu'on dit dans le public. Eh bien, dans le public, avec tout ce que nous avons déjà dit, nous avons souhaité que nous avons l'Esprit. Nous avons souhaité que tout ce que nous disons nous prenons en considération. parce que nous, nous, nous n'avons pas pour nous chercher qui est ce qui est ou qui est ce qui n'est pas. C'est comprendre. C'est comprendre. C'est chercher. C'est chercher. C'est ce qui est sur Youtube. Alors, on a souhaité nous bonne soirée au nom de G&G Show. On a été branchés pour une autre émission G&G Show. Sous-titrage ST' 501